salam alaikum j'espère que vous allez bien alors bienvenue dans une nouvelle vidéo qui portera sur la fécondation donc qu'avant je vais vous dire comme vous le voyez alors je vais travailler avec le PPT c'est à dire qu'abandonner la méthode classique parce que je trouve que l'écoutique est illisible et j'ai vu qu'une étudiante j'ai dit qu'on a fait un résumé et j'ai une page facebook ni un instagram au nom de ma chaîne youtube donc j'ai décidé d'en faire le PPT à partir d'un schéma et ensuite la deuxième diapositive c'est à dire que le résumé est allé à l'écran et au même temps je vais regarder beaucoup de temps parce que moi j'ai remarqué que les gens regardent les vidéos j'ai beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de vidéos et j'espère que cette nouvelle méthode qui vous a dit mais si vous n'avez pas besoin je vais très bien je vais vous donner l'ancien méthode et sachez que cette PPT je n'ai pas besoin d'être à dire qu'il y a des petits schémas et qu'il y a des petits schémas et qu'il y a des petits schémas sur google image etc et ça c'est mon propre résumé parce que j'ai tout le monde fait le PPT parce qu'il y a des petits schémas et qu'il y a des petits schémas c'est tout alors qu'on a fait un petit rappel sur les gamètes qui sont les gamètes mâles ou les gamètes femelles alors en ce qui concerne les deux cours qu'il y a deux vidéos détaillées chacune je vais vous donner les liens en barre d'infos maintenant on va faire un petit rappel parce qu'on peut faire la suite alors on avait dit que les gamètes mâles c'est des cellules à pluie ce qui veut dire qu'ils portent la moitié du message génétique paternelles on avait vu aussi que la formation de la gamètes mâles elle se fait dans les gonades mâles c'est quoi les gonades mâles c'est les testicules plus exactement les tubes siminifères donc les tubes siminifères à partir de cellules souches les spermatogonies il sera oublié deux divisions la première c'est une mitose la deuxième c'est une méiose ensuite à la fin de la méiose un dit spermatide après être spermatide il va subir des transformations cytoplasmiques et des transformations nucléaires la forme finale d'un spermatozoïde composé d'une tête et d'une queue ensuite quand je vais vous donner la forme finale du spermatozoïde ces spermatozoïdes vont migrer vers l'épididine il va y avoir une maturation ça veut dire qu'ils vont acquérir la capacité il y a la mobilité la mobilité il y a le gouda la hale tacharouk on d'aide parmi les caractéristiques de la gamète mâle c'est que c'est une cellule de petite taille par rapport à la cellule par rapport aux gamètes femelles c'est une cellule de petite taille alors la production d'elle elle se fait en grand nombre tous les jours à partir de la puberté il y en a un très grand nombre de spermatozoïdes produits par jour alors qu'on n'a tous les jours donc c'est pas même si cyclique quand c'est cyclique ça veut dire que par la charlotte par la moulard par la semaine un truc comme ça maintenant parmi les caractéristiques aussi de la haie de gamètes c'est que c'est une cellule qui est capable de liser les gamètes femelles donc grâce à la mobilité d'elle est capable d'aller rejoindre le gamètes femelles et elle est capable de fusionner maïa de gamètes après on va voir comment que ça se fait maintenant on va voir le gamètes femelles diana c'est pareil une cellule haploïde via un chromosome elle porte la moitié du message génétique maternel l'information dans les ovaires alors il faut savoir que bon la fin de la dernière vidéo contre le comme normalement que les oursins à l'ovulation qui relâche l'étape de la formation de l'ovocyté dialé l'oursin ovule ça veut dire que la méiose elle a été achevée la deuxième division de la méiose elle a été achevée par contre par exemple les mammifères les amphibiens ou les oiseaux la deuxième division de la méiose elle n'est pas achevée mâtre lâche ça veut dire que qu'il y aura l'achèvement de la méiose le nombre de hommes il est limité c'est pour cela qu'à un certain âge les femmes elles sont pardon ménopausiques parce que c'est à dire déjà les femmes elles naissent avec un stock limité donc il arrive un moment où il n'y a que le stock il relâche elle s'encyclique ou elle l'achève l'ovaire gauche à un mois il libère des ovulations le mois d'après l'ovaire droit il libère kif kif l'ovocyte et ou bien sûr quand il n'y a pas comme déjà quand il n'y a pas de fécondation qui a une dégénérescence donc les cellules ce qui donne les monstres maintenant on a fait le sujet de la fécondation pourquoi il n'y a pas comme le rappel de la gamète mâle ou la gamète femelle parce que pour la fécondation la règle c'est que nous avons les deux gamètes alors par définition alors on a dit soit c'est la fusion ou l'union de deux cellules à pluides un chromosome plus un chromosome pour former un zygote alors on dit soit un zygote soit un oeuf fécondé avec le fécondé il est caractérisé par le retour à la diploïdie la diploïdie nous avons deux n chromosomes gamètes mâle gamètes femelle n plus n il y a deux n alors nous avons deux lieux de fécondation selon le type de fécondation qui est une deux types nous avons la fécondation externe qui se passe à l'extérieur des voies génitales c'est à dire que la libération la libération et la rencontre des gamètes se fait dans l'eau à l'extérieur donc ce qui fait que la femelle elle libère en dehors de ses voies génitales les gamètes et le mâle pareil il va les libérer en dehors l'exemple qu'on a pris c'est l'oursin et l'amphibia ils ont une fécondation externe par contre la fécondation interne traissent les mammifères et les oiseaux et la fécondation elle se fait à l'intérieur des voies génitales femelles après un accouplement on va voir en détail comment que ça se passe la rencontre des gamètes n'est pas la fécondation externe la fécondation externe est une libération en dehors donc la rencontre des gamètes elle va se faire aussi en dehors on va prendre le cas de l'oursin fait bon le cas de l'oursin ou la même tel amphibia c'est à dire c'est les mêmes étapes la première c'est l'attraction l'attraction des spermatozoïdes par les ovules grâce à des fertilisées libérées par les ovules alors l'attraction était déjà donc les spermatozoïdes ils vont être attirés par les ovules ça qui fait qu'ils vont être attirés je pense que comme il l'expérience de lily qui a été faite en 1912 c'est une lame creuse ensuite ils ont créé un pan ils ont vu que les spermatozoïdes ils étaient attirés vers les ovules les ovules elles sécrètent de la fertilisée la fertilisée c'est une substance elle a pour rôle d'attirer les spermatozoïdes qui fèchent alors dans la membrane externe les spermatozoïdes qu'il y a des récepteurs qui ont la fertilisée bien sûr un truc très important ils ont la fertilisée de la même espèce ça veut dire que nous avons des ovules les spermatozoïdes qui font des amphibiens dans l'eau et bien ils vont pas être attirés parce que la fertilisée c'est à dire c'est à dire c'est à l'amphibien c'est à dire la même espèce la deuxième étape c'est l'agglutination l'agglutination est à les spermatozoïdes autour des ovules formant une masse blanchâtre donc après être attirés vers les ovules ils vont ils vont l'entourer en formant une masse blanche voilà qui est fait au microscope électronique à balayage c'est très simple maintenant on va voir la fécondation interne la fécondation interne les espèces à fécondation interne les mammifères ou les oiseaux on a pris l'exemple de la fécondation elle se fait après un accouplement alors après l'accouplement on a un dépôt de spermatozoïdes dans le vagin ça c'est le vagin alors maintenant les spermatozoïdes ils sont là ils attendent à l'ovulation l'ovulation il y a la libération c'est l'ovocyte on va parler d'ovocyte 2 bloqué au métaphase 2 parce qu'on a chez les mammifères c'est une erreur c'est pas ouvé c'est ovocyte alors je vous fais un petit rappel sur l'appareil génital là on a le vagin là on a l'utérus et là c'est la trempe de phallope on avait dit que notre trempe de phallope elle est subdivisée en trois compartiments là on a le pavillon et là on a l'ampoule alors la libération de l'ovocyte elle se fait dans le pavillon la fécondation elle se fait dans le tiers supérieur de l'ovéducte qui fèche notre ovocyte elle va se déplacer maintenant à l'ampoule lieu de fécondation alors en fait l'ovéducte il est recouvert par un épithélium de revêtement l'épithélium de revêtement c'est le mouvement de l'ovocyte il va permettre à notre ovocyte de se déplacer même le pavillon jusqu'à l'ampoule lieu de la fécondation entre temps cette ovocyte qu'est-ce qu'elle fait ? la fertilisation elle va attirer le spermatozoïde l'ovocyte qui est prête à être fécondée qu'est-ce qu'ils vont faire les spermatozoïdes ? ils vont suivre un trajet précis l'ampoule le spermatozoïde avec l'ovocyte 2 bloqué on met à phase 2 le lieu de fécondation retenez le lieu de fécondation le 1 tiers supérieur de l'ovéducte l'ampoule bon alors ça c'est le résumé vous pouvez faire un capture d'écran c'est exactement ce que j'ai dit ensuite maintenant c'est des notions à connaître la décapacitation c'est après la formation des spermatozoïdes dans les tubes séminifères ils migrent vers l'épididime dans l'épididime ils vont acquérir la mobilité ils vont subir le phénomène de décapacitation ça veut dire la désactivation des enzymes de l'acrosome donc ils ne seront plus fécondés on avait dit la poche qui est pleine d'enzymes les enzymes vont perdre la capacité de l'acrosome donc il va y avoir une décapacitation des enzymes de l'acrosome après la deuxième étape il y a la capacitation la capacitation c'est l'inverse c'est l'activation des enzymes de l'acrosome donc le spermatozoïde devient fécondant on va voir là vous pouvez faire capture d'écran c'est comme vous voulez alors maintenant les étapes et les conséquences de la fécondation il y en a 4 après la vidéo on va faire la prochaine fois je terminerai la deuxième partie parce que je n'ai pas envie que tu comptes toi maintenant on a reconnaissance et adhérence des gamètes réaction acrosomiale traversée de la zone pellucide et fusion des gamètes on va commencer par la reconnaissance et l'adhérence la reconnaissance et l'adhérence sur la fixation alors comment est-ce que le spermatozoïde ? c'est l'ovocyte le déjeuner l'ovocyte 2 bloqué au métaphase 2 l'ovocyte elle est entourée par une zone pellucide il faut savoir que l'ovocyte quand elle est libérée elle est libérée entourée d'une couche de cellules folliculaires les cellules folliculaires vont lui permettre de rester en vie jusqu'à le spermatozoïde maintenant le problème c'est que le spermatozoïde il n'arrive pas à être ce qui va se passer c'est que il rentre en contact avec cette couche là il va y avoir la capacitation donc libération des enzymes à travers la membrane externe de la tête il va y avoir une libération des enzymes les enzymes qu'est-ce qu'ils vont faire ? alors il faut savoir qu'entre ces cellules il y a des liaisons ces liaisons ils maintiennent les cellules folliculaires en sorte qu'ils devraient les haïges à l'ovocyte donc ce qui va se passer c'est que les enzymes ces cellules qui mettent les liaisons entre les cellules folliculaires pour qu'ils devraient les cellules folliculaires alors après on va voir notre spermatozoïde il est passé à travers l'espace creux il est arrivé à la zone pellucide c'est une surface qui est qui est recouverte de glycoprotéines alors il faut savoir que les glycoprotéines 1, 2 et 3 ils sont responsables de la fixation c'est les glycoprotéines 3 alors la fixation d'El-Homme elle est due à l'équation entre les récepteurs des ZP sur la membrane externe du spermatozoïde et les glycoprotéines sur la surface de la zone pellucide donc c'est l'adéquation c'est l'équation 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 ensuite après cette étape le spermatozoïde il va se pencher jusqu'à ce qu'il devienne tangentiel à la surface de la zone pellucide et le fait de la fixation il sera la fixation bien les ZP et les récepteurs tels les ZP comme vous voyez en bleu et en rouge la fixation elle va entraîner la réaction acrosomiale donc voilà c'est le résumé de tout ce que j'avais dit voilà comme ça ensuite la réaction pardon voilà la réaction acrosomiale donc vous voyez ça a dit une fusion entre la membrane interne de ça a dit une membrane entre la membrane interne de l'acrosome et la membrane externe de la tête ce qui fait qu'il va y avoir une libération des enzymes de l'acrosome la fusion elle va mener par la fusion de petites visicules bon les visicules alors la fusion les deux membranes elle va former des petites visicules ou des petites visicules ils vont former des pores les pores c'est ce que vous remarquez qu'ils vont permettre aux enzymes de se diffuser en dehors de l'acrosome la formation est égale à la libération des enzymes maintenant les enzymes libérées qu'il y a une zoutch qu'il y a une haluronidase ou qu'il y a une lacrosine on va voir le rôle de chacun de l'étape précédente pardon l'étape suivante alors j'ai fait ce résumé bon le changement de couleur c'est les trucs importants qu'il faut retenir maintenant la traversée de la zone pellucide alors ce qui va se passer c'est que la traversée c'est-à-dire qui connaît le spermatozoïde il a fait le creux il s'est penché d'une façon tangentielle il a donné une digestion locale de la zone pellucide locale ça veut dire regardez maintenant elle est là la zone pellucide elle va se rompre mais juste le placard et le spermatozoïde pas plus que ça donc il y a deux types d'enzymes qui vont être libérés les hyaluronidases ils vont dégrader l'acide hyaluronique qui est contenu dans la zone pellucide il y a qu'une de l'acide hyaluronique qui va être dégradée et l'acrosine elle va désintégrer les ZP les glycoprotéines elle va les désintégrer donc il va y avoir une pénétration du spermatozoïde comme vous le voyez il y a flasone péri viteline entre la zone pellucide et la membrane de l'ocytane dit un espace péri viteline donc voilà est-ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit il y a la digestion locale il y a l'oronidase ou chidère ou la crozine ou chidère la pénétration à travers la zone pellucide d'une façon tangentielle et le spermatozoïde se retrouve dans la zone dans l'espace péri vitela où l'espace péri vitela c'est la zone entre c'est l'espace entre la zone pellucide et la membrane de l'ovocyte bloquée en métaphase 2 alors maintenant on va voir la dernière étape liée à la fusion de gamètes c'est bon très lé notre spermatozoïde d'une façon tangentielle dans l'espace péri vitela alors il va y avoir un contact entre la membrane ovocytaire et la coiffe post-acrosomienne donc la coiffe post-acrosomienne j'ai eu le côté bon j'ai bien fait le schéma mais elle est là en fait donc cette fusion elle va permettre au spermatozoïde de rentrer dans l'ovocyte dans le cytoplasme ovocytaire alors la tête du spermatozoïde elle va rentrer accompagnée par le collé on va trouver le centriole proximal je vais vous n'appliquer deux centrioles perpendiculaires le centriole proximal qu'on a fait l'autre vidéo que il y trouve le noyau et si vous vous souvenez le centriole distal ou le flagelle alors c'est une partie du flagelle qui est dans la pièce intermédiaire mais cette partie elle va dégénérer ça veut dire qu'elle va disparaître après le noyau et le centriole proximal donc voilà je vais vous le résumer si vous avez pas compris quoi que ce soit vous me le dites en commentaire il n'y a pas de souci qu'il n'y a pas de souci la deuxième partie ce sera la semaine prochaine b'ilhne qu'il n'y a pas de souci je vais venir voir les commentaires dire comme si il y a des questions si il y a des parties que je ne me fahim tout comme je ne me fahim je ne me fahim comme je ne me fahim il n'y a pas de souci je vais refaire si je ne me fahim d'une autre manière et je vous dis oui la vidéo dira les gens un petit commentaire et abonnez-vous partagez avec vos amis comme ça comme ils se fahadou et ça j'espère que vous allez vous allez un petit commentaire